Comment rendre une femme folle dingue de toi ? Comment finalement hanter l'esprit d'une femme, la rendre accro à toi ? Précisons tout de même, cher ami, que ce processus n'est possible que dans la mesure où une femme a déjà un minimum d'intérêt de départ pour toi. Parce que comme tu le sais, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et il y a forcément des femmes désintéressées. Et si tu essayes de mettre en place ce processus avec une femme qui est désintéressée de base, eh bien c'est finalement comme si tu prenais ta canne à pêche et que tu allais essayer de pêcher dans une piscine. Tu vas rentrer chez toi bredouille, tu l'as compris, cher ami. Eh bien c'est la même chose, si tu perds ton temps avec une femme désintéressée, tu ne vas faire que taper contre un mur. Par contre, là où on voit les compétences d'un homme en séduction, là où on voit ses compétences dans le game, c'est sa capacité à convertir l'intérêt d'une femme en désir. C'est sa capacité à convertir le simple intérêt d'une femme et de passer avec elle au niveau supérieur. Alors cher ami, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, installe-toi confortablement, prépare-toi un petit quelque chose à boire ou à manger. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te partager va littéralement changer le cours de tes relations avec les femmes. Donc mon ami, dans ce processus, il y a ce qu'on appelle l'investissement émotionnel. L'investissement émotionnel et la connexion émotionnelle sont des ingrédients qui vont être indispensables pour rendre une femme folle de toi. Je m'explique. Une femme est un être émotionnel avant tout. Et dans ses relations amoureuses, ce qui va faire qu'elle va développer un sentiment d'attachement, un sentiment amoureux au fil du temps, c'est finalement le panel d'émotions qu'elle va vivre à tes côtés. Et ce panel d'émotions peut être composé d'émotions positives comme négatives. Et finalement, la seule émotion qui ne doit pas être véhiculée, qu'elle ne doit pas vivre avec toi, c'est l'ennui. Parce que l'ennui, c'est le point mort. Tu dois voir les émotions comme finalement une sorte de montagne russe. Où finalement, il y a des émotions positives, et on redessine vers des émotions négatives. Mais ça ne s'arrête pas. Il y a toujours finalement des sortes d'ascenseurs émotionnels et des émotions en jeu. Et c'est ça qui cultive le désir. C'est ça qui cultive finalement l'attachement vers quelqu'un. C'est le panel d'émotions qu'on vit avec cette personne. Et donc parmi ces émotions que tu dois véhiculer, il y a le rire, la joie, le plaisir de passer un moment, et aussi des émotions plus négatives qui sont un peu le manque, l'incertitude, le doute. Et tout ça est indispensable. Et je t'explique. Il faut que lorsque tu passes un moment avec une femme, ce moment doit être intense. Intense en termes d'émotions positives en général. C'est-à-dire que tu dois passer un bon moment, rigoler, taquiner, jouer avec une ambiance légère, prendre le leadership pour l'emmener quelque part, marcher, rigoler, ne pas se prendre la tête, rigoler de choses stupides. C'est ça finalement, c'est la légèreté. Girls just wanna have fun. C'est la légèreté qui fait passer le truc. Les gars en manque d'expérience pensent qu'il faut impressionner une femme par le biais de je ne sais quoi. Il faut simplement s'amuser. S'amuser, ne pas se prendre la tête, rigoler de choses stupides, rigoler de choses un peu bizarres, s'amuser, taquiner, la taquiner, faire preuve de second degré, etc. Passer un bon moment, l'emmener quelque part, faire preuve de leadership encore une fois, l'emmener au cours d'une soirée, lui faire vivre tout un tas d'émotions, l'emmener d'un endroit à un autre, prendre en main les choses, tout ça va faire la différence. Et lorsque tu es avec elle, tu dois lui faire vivre ses moments. Lorsque tu es avec elle, tu dois être pleinement dans le moment présent. Et ça implique de ne pas penser au résultat. Ça implique d'être détaché du résultat. Pourquoi ? Parce que si tu penses à comment je vais faire ensuite pour en fait faire en sorte qu'elle rigole, ou comment je fais pour faire en sorte qu'elle vienne avec moi plus tard, ou comment je fais pour l'impressionner, tu ne vas pas être dans le moment présent, tu ne vas pas vivre le moment présent, et tu ne pourras pas libérer ta créativité, et te détendre pour que cette fille se détende aussi, et que vous passiez un bon moment. Le meilleur moyen, c'est d'être détaché du résultat. Profite du moment présent comme si tu étais avec un pote. Bien sûr, en flirtant, en sexualisant la conversation, en gérant l'attention sexuelle, mais profite du moment présent, dans une ambiance légère, ou comme si tu étais avec un pote, vous vous amusiez. Ne pense pas plus tard. Ensuite, ce qui va faire la différence, encore une fois, c'est de marier ses émotions positives à des émotions négatives un peu. Le doute, l'incertitude, le manque. Ça veut dire que cette femme doit pouvoir s'investir émotionnellement. Et qu'est-ce que l'investissement émotionnel ? Eh bien, l'investissement émotionnel, c'est quand elle commence à se poser des questions, qu'elle commence à cogiter, que tu commences à honter son esprit, qu'elle commence à investir ses émotions dans votre relation. En gros, c'est de tout simplement penser à votre relation, penser à toi, qu'est-ce que tu fais ? Et en fait, cet investissement émotionnel se construit majoritairement quand tu n'es pas là, lors de tes absences, parce que c'est là qu'elle cogite. Pourquoi il ne m'envoie pas de message ? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment ? Est-ce qu'il voit une autre fille ? En fait, c'est toutes ces questions qu'elle doit se poser, qu'elle doit cogiter, elle doit se poser des questions à ton égard. Qu'est-ce qu'il fait ? Comment il passe ses journées ? C'est pour ça qu'il faut cultiver un peu de mystère. Et là, tu vas me dire, oui, mais tonton Kamal, concrètement, comment on fait pour manquer à cette fille ? Comment on fait pour créer de l'incertitude ? Eh bien, tout simplement, ne pas faire ce que font 99% des hommes aujourd'hui. Alors, prenons l'exemple d'un homme qui rencontre une femme aujourd'hui. L'homme lambda, l'homme moyen. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rencontrer une femme. Disons que cette fille est intéressée par lui au départ. Elle lui donne son numéro, son contact sur les réseaux, sur Instagram, peu importe. et il garde contact. Eh bien, cet homme, trahi par sa peur, trahi par son angoisse de perdre cette fille, va commencer à la bombarder de messages. Ou pas forcément la bombarder de messages, mais tout simplement, vouloir être tout le temps présent, vouloir tout le temps communiquer avec elle. Parce qu'en fait, il cherche à se rassurer et cherche à se dire, est-ce que cette fille pense toujours à moi ? Quelle est son opinion à mon égard ? Et donc, je vais lui envoyer des messages pour être tout le temps présent. Et ça, c'est une stratégie purement stérile. Et en plus, ça te dessert encore plus que ça ne te sert. Pourquoi ? Parce qu'une femme a un sixième sens pour ressentir lorsqu'un gars communique juste pour communiquer, pour tout simplement se rassurer. En fait, c'est du blabla futile pour blablater et pour tout simplement montrer que tu es là. Et ça, une femme le ressent. Elle se dit, il n'a pas assez confiance en lui, il a peur que finalement, je le gosse, tout simplement, je ne lui donne plus de nouvelles. Et donc, il se sent obligé de tout le temps m'envoyer des messages, de tout le temps me poser des questions banales, de tout le temps m'envoyer des banalités comme, tu fais quoi de ta journée ? Comment ça va ? Des banalités qui ne servent à rien. Donc, encore une fois, c'est de savoir garder un contrôle. Une fois que tu as rencontré une femme, au début de la relation, il faut garder un certain contrôle, c'est-à-dire ne pas être là à lui courir après, à lui envoyer des messages tout le temps. Reste relax. Si tu as passé avec cette fille de bons moments, si tu as su gérer les moments passés avec elle, elle ne partira pas. Elle ne s'évaporera pas. Au contraire, elle se rappellera lorsque tu n'es pas là de vos moments passés ensemble. Elle, finalement, elle associera ses émotions positives à, finalement, à toi tout simplement. Ce qui fait que lorsqu'elle pense à ses émotions positives, lorsqu'elle pense à un moment passé avec un homme intéressant, lorsqu'elle pense à votre dernier rendez-vous, la dernière fois que vous vous êtes vu, elle ressent, finalement, une certaine nostalgie, on va dire. Et, le fait que tu ne sois pas là, le fait que tu ne sois pas tout le temps présent fait qu'elle se dit mais il me manque. Elle commence à cultiver du manque. Elle commence à cultiver, finalement, un certain doute, une certaine incertitude. Est-ce qu'il pense à moi comme je pense à lui ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Comme je te l'ai dit, elle cogite. Et c'est ça, l'investissement émotionnel. Alors, tu me diras concrètement, cher ami, oui, mais t'en trouves à mal, moi, je ne peux pas m'en empêcher. Il faut que je sache si cette fille, finalement, pense à moi et j'ai comme une certaine tendance à envoyer des messages, à vouloir garder le contact avec elle. Comment, finalement, résister, comment rester mystérieux dans cette relation ? Comment ne pas perdre son mystère ? Eh bien, c'est tout simple. Il faut tout simplement avoir une vie. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? C'est d'avoir des projets, être concentrés sur toi, avoir une mission de vie, avoir un idéal que tu veux atteindre. Et de ce fait, de ce fait, ça se fait naturellement. Ce moque, cette incertitude se font naturellement. Parce que, durant ton temps libre, tu la rencontres, tu la vois, tu vois peut-être d'autres filles. Parce qu'en face de séduction, moi, ce que je te conseille, généralement, c'est de ne pas mettre tous tes oeufs dans le même panier. C'est le meilleur moyen d'être needy. C'est le meilleur moyen de moquer d'option et d'être tout simplement needy. Donc, ce qui se passe, généralement, c'est que, durant ton temps libre, tu dois passer avec elle de bons moments. Et lorsque tu travailles, tu bosses, tu te concentres sur ton travail. Et c'est ça vivre à 100%. Quand tu bosses, tu bosses. Tu ne donnes pas de nouvelles. Tu mets ton téléphone de côté, tu bosses. Tu n'es pas là à surveiller tes messages, à envoyer des messages à des femmes à chaque seconde. Tu n'as pas besoin d'être rassuré chaque seconde. Aie confiance dans le processus. Aie confiance dans, tout simplement, ton charisme et ton charme naturel. Et si tu as bien fait les choses quand tu étais avec cette fille, ne t'inquiète pas si tu as passé avec elle de bons moments, si tu as géré le rendez-vous, si tu as géré les moments. Parce que finalement, c'est tout ce qui compte. C'est les moments passés avec elle. Ce ne sont pas les messages, les textos, etc. Une femme se souviendra d'un gars qui a pris du leadership, qui a fait preuve de leadership, qui a su gérer le rendez-vous, qui a su gérer les interactions avec elle, qui lui a fait passer de bonnes émotions, qui lui a su taquiner, qui a su se montrer confiant durant le rendez-vous, qui a su créer une connexion émotionnelle, qui a su sexualiser la conversation, qui a su gérer l'attention sexuelle. Elle se souviendra de ce gars. Elle ne l'oubliera pas de si tôt. Et elle est en train déjà de s'investir émotionnellement, de penser à lui. Il y a des tas de gars qui lui envoient des messages, mais elle, elle se souvient du moment passé avec ce gars. Parce que lui, il était différent. Lui, il a géré le rendez-vous. Et donc, c'est ça qui fera la différence. Et ce n'est non pas le fait de lui envoyer des messages toutes les 10 secondes. Ce n'est pas le fait de vouloir être tout le temps rassuré. Ça, au contraire, ça te dessert. Ça tue le mystère autour de toi. Tu sais, cher ami, dans le livre de Robert Greene, Les 48 lois du pouvoir, dans un des chapitres qui traite de la rareté, il avait expliqué que Napoléon, il réduisait ses apparitions au théâtre parce qu'il se disait tout simplement que si les gens me voient tout le temps au théâtre, je vais devenir un peu banal. Je vais perdre un peu mon aura. Cet aura de conquérant qu'il avait de chef, de chef de guerre, de leader charismatique, tout simplement. Et donc, s'il apparaît tout le temps, il se banalise, il devient banal. Donc, pour garder cette aura, il faut que tu sois un peu moins présent que les autres. Tu dois être présent durant les moments passés avec toi. Le reste, laisse finalement les gens, laisse les gens cultiver du manque à ton égard. Laisse les gens se dire oui, c'était bien quand un tel était là tout simplement. J'ai passé un bon moment avec lui. C'est dommage, on devrait se revoir. Que ce soit dans tes amitiés ou dans tes relations amoureuses et surtout dans tes relations amoureuses, surtout dans le monde du dating, surtout dans la phase de séduction. Avec les femmes, tu dois gérer les moments passés avec elles et cultiver le manque, cultiver ton mystère lorsque tu n'es pas là. Laisse-la cogiter. Parce que les femmes ont finalement une imagination assez fertile. Et donc, laisse-leur le plaisir de faire travailler cette imagination. Si tu la prives de ça, tu ne la laisses pas finalement s'investir émotionnellement et devenir de plus en plus amoureuse de toi. Finalement, de tout simplement devenir folle de toi, devenir accro à toi. C'est par le manque, c'est par des émotions contradictoires telles que les émotions positives qu'elle va vivre avec toi et les émotions un peu négatives telles que le manque, l'incertitude, le doute, etc. Et on a besoin des deux pour finalement investir émotionnellement une femme et la pousser à devenir accro à toi. C'est comme ça. Tu peux croire que c'est un peu malsain, tu peux croire que c'est un peu vicieux, mais malheureusement, c'est la nature humaine, c'est la psychologie humaine et on ne changera pas ça avec de la morale. Donc, garde le contrôle émotionnel, ne te sens pas obligé d'être tout le temps présent sur les réseaux, d'être tout le temps présent pour répondre à tes messages au tac au tac. Au contraire, laisse les gens se demander mais qu'est-ce qu'il fait ? Où est-ce qu'il est ? Sois un peu mystérieux. Cultive ton mystère. Effectivement, cher ami, dans d'autres domaines, c'est important d'être présent. Par exemple, un politicien ou un youtubeur ou des gens qui doivent véhiculer des messages, c'est important pour eux d'être présent. Par exemple, de multiplier les apparitions publiques, de multiplier les vidéos, etc. Parce qu'il faut prendre, il faut toucher le plus de monde avec son message. Il faut diffuser ses idées et toucher le plus de monde. Par contre, dans un contexte de séduction, c'est l'inverse. Il faut savoir, généralement, optimiser les moments passés avec une femme et le reste, être un peu distant. Et pas distant en étant une sorte de fake alpha, en jouant un rôle, en essayant d'être distant pour être distant. Il suffit, tout simplement, cher ami, d'avoir une vie, comme je te l'ai dit, d'avoir une vie à côté. Et c'est ça qui fait qu'une femme aussi se dit, mais lui, il est différent. Lui, il a une vie. Qu'est-ce qu'il fait ? Elle, elle finalement, fantasme sur la réalité de ta vie. Qu'est-ce que tu fais ? Avec qui tu passes ton temps ? Qui sont tes amis ? Est-ce que tu vois d'autres filles ? Est-ce que tu as d'autres opportunités ailleurs ? Elle cogite. Et c'est là que tu l'as. Une fois qu'elle cogite, une fois que tu rentres à l'intérieur de son esprit et qu'elle s'investit émotionnellement, c'est fini. Elle est dans le processus et elle est en train de devenir accroi à toi, tout simplement. Donc, cher ami, si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment décortiquer ça en profondeur, si tu veux apprendre à sexualiser la conversation, à créer de l'attention sexuelle, à apprendre comment taquiner une fille dans les règles de l'art, j'ai fait une vidéo de 23 minutes à ce sujet avec des exemples précis dont tu pourras t'inspirer. Si tu veux vraiment développer ces compétences en séduction qui feront toute la différence et qui t'aideront finalement dans ce processus de rendre une femme folle de toi, eh bien, je t'invite à voir, à jeter un oeil à ma formation best-seller devient l'objet de toutes ces pensées. On voit tout ça. Tu peux voir aussi ma formation Captive-la grâce à ta tchatche. On voit comment avoir des conversations passionnantes avec les femmes, comment parler aux émotions d'une femme, comment créer une connexion émotionnelle profonde avec une femme, comment exprimer sa vulnérabilité en séduction. Tu peux voir aussi ma formation Réussir son premier rendez-vous comme un chef. On voit comment finalement gérer ce premier rendez-vous de A à Z. Savoir tout simplement quoi dire, comment le dire, savoir gérer l'interaction, savoir gérer finalement son langage corporel, savoir gérer la tension sexuelle, savoir gérer tout ce processus pour faire passer à une femme un moment unique, un moment spécial où elle se souviendra de toi. Et il ne te restera ensuite qu'à savoir saupoudrer ça d'un peu de manque, d'un peu de doute, d'un peu d'incertitude comme je te l'ai expliqué dans cette vidéo. Donc si tu veux vraiment travailler sur ces compétences-là, si tu veux vraiment aller plus loin et changer le cours de tes relations avec les femmes positivement, eh bien je t'invite à jeter un oeil à mes formations, tous les liens sans ton description, cher ami. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao ! Sous-titrage ST' 501